Sur le compteur numérique, c'est un compteur qui est déployé par EDF depuis plusieurs années. Aujourd'hui, 80% des foyers réunionnais en sont équipés. Ce déploiement va encore continuer pendant deux ans. Et on a pour objectif, à fin 2024, d'être à plus de 98% de déploiement du compteur numérique. Donc en fait, c'est un plan de déploiement qui avance et qui se déroule très très bien. Ensuite, concernant justement ces difficultés, parce que cette donnée qu'on peut avoir, ces relèves qui se passent de minute en minute, d'heure en heure, pardon, ou de jour en jour, il faut pouvoir y avoir accès. Et donc savoir avoir accès à l'application EDF Dome et Corse, par exemple, pour pouvoir avoir accès à l'équilibre qui vous donne les relevés de consommation. Eh bien, aujourd'hui, EDF a mis en place un partenariat avec deux associations du territoire, qui sont l'AREP et Emergence OI, et qui interviendront pendant ces forums pour accompagner les clients d'EDF face justement à ces difficultés qu'elles peuvent avoir face au numérique. Donc il y a deux actions qui sont mises en place. D'abord, des actions concrètes face aux outils d'EDF, c'est-à-dire qu'on a des clients qui vont aller voir ces associations, qui les aideront justement à naviguer sur les outils, à les utiliser, à regarder leur consommation. Et puis, en parallèle de ça, on aura également des formations qui auront lieu, qui auront lieu sur une trentaine d'heures à peu près. Donc on va recevoir des clients d'EDF en difficulté pendant une trentaine d'heures pour les acculturer au numérique, donc les apprendre à utiliser un PC, un smartphone, et derrière, de pouvoir utiliser les applications d'EDF. Donc ces actions, c'est des actions qui ont démarré fin 2022, à partir d'octobre 2022, et qui vont se poursuivre au moins pendant toute l'année 2023. – Sous-titrage FR 2021